Musique de générique On est toujours sur la Japan ADXZ, je suis avec Lucas qui est le chef du projet Achencraft. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, même s'il y a le craft qui me fait penser à quelque chose ? C'est un peu de spoil. Le projet Achencraft a pour objectif de reproduire dans le jeu vidéo Minecraft, le centre-ville de Strasbourg. C'est quand même un projet ambitieux. Ça fait maintenant 6 ans. On a avancé ça en 2015. Et on est allé en moyenne une dizaine d'architectes sur le projet. Aujourd'hui on a fait 60-65% de la grande ville. Et ça avance comme ça peut parce que nous on est étudiant, on a cours. Ça fonctionne comment en fait ? C'est-à-dire que vous prenez des temps dédiés, vous êtes tous ensemble ou c'est plutôt que chacun va trouver son petit temps pour pouvoir travailler dessus ? Alors à l'heure actuelle c'est que chacun prend un petit peu son temps. Et justement on essaie de mettre en place des sessions une fois par mois, une soirée où on se rejoint autour de la pizza. Un genre de task force. C'est ça, pour se motiver un peu. Parce que comme je disais, on est notre 10-15. Il nous manque du monde pour vraiment bien avancer sur le projet. Donc il y a un petit appel quand même si jamais il y a des gens qui sont vraiment passionnés de Minecraft aussi et qui sont sérieux. Si vous vous ennuyez dans votre vie, que vous aimez Minecraft et que vous aimez Strasbourg, franchement. Sachant qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Exactement, on a le site internet sur le cahier de toutes les infos. Discord, on est très actifs. Il y a tout ce qui est Facebook. Et du coup moi la question que j'ai c'est quelle est votre procédure pour se dire on va refaire Strasbourg. Mais je me dis que ça se fait pas là, ça se fait pas aux doigts mouillés. Il y a quand même, vous y réfléchissez, à la manière dont ça va être construit, à l'échelle etc. Alors on a deux sources de données, deux sources d'informations principales. Le classique Google Maps évidemment. Et l'Eurométropole de Strasbourg qui propose une modélisation 3D complète de toute l'Eurométropole. Et ce truc là est précis à 20 cm près donc il n'y a pas plus précis. Et à partir de ce truc là, je me charge moi de mesurer, de tracer des pâtés de maison, le tracé des rues et des choses comme ça, les rivières. D'accord. Alors ça généralement je m'en charge. Et ensuite mes collègues vont finir l'aménagement avec moi et construire bien sûr tout ce qui est bâtiment, aménagement intérieur etc. Ok ça marche. Et du coup est-ce que vous avez fixé un petit objectif, un petit deadline pour dire là on va le présenter notre projet un jour quand même ? Bah le projet on le présente, il est accessible en ligne. Oui il y a déjà des choses. On peut le voir, ça fait plusieurs événements maintenant qu'on fait pour le présenter. Aujourd'hui à 65% du centre-ville, je pense qu'au rythme actuel, sachant que j'ai bientôt mon diplôme donc je pourrais passer dessus. Bah je dirais encore quelques petites années. À finir ça tranquillement. C'est marrant de dire ça, quelques années pour un projet comme ça. Oui oui, c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui demande le double. Après si on trouve quelqu'un qui s'ennuie dans la vie et qui veut nous aider, ça avancera plus vite. Ok ça marche. Bah écoute moi j'invite tout le monde à découvrir ce projet là. Et du coup juste pour terminer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous présentez ici à JapanicDead en fait ? J'ai vu qu'il y avait des postes, comment ça se passe ? Alors là à la Japan Addict on a 9 postes accessibles librement au public. En général on fait juste, on permet juste au public de visiter Strasbourg mais là pour Halloween on a mis en place une animation en plus. Ok d'accord. Donc on a une chasse aux bonbons. D'accord. Des bonbons qui vont apparaître toutes les 5 minutes sur Minecraft du coup dans Strasbourg et les joueurs peuvent chercher les bonbons. Ok y'a un petit joueur en plus. Et on leur donne un bonbon dans la vraie vie et après on échange. Ok. On a aussi une quête d'Halloween où on a appris quelques légendes autour de Strasbourg. Le lac de la cathédrale, des choses comme ça je vais pas trop spoiler. Et les joueurs suivent cette quête et puis pareil à la fin un petit moment de récompense. Y'a déjà des choses qu'on peut faire grâce à cet univers qui a été créé. C'est ça. Et après on a tout ce qui est ambiance d'Halloween avec des petits monstres, des araignées bien moches qui se promènent. Qui se promènent dans la vie. Ok. Les t-shirts d'Aaron Crabbe voilà si ça vous intéresse. Dispoli pour soutenir le projet. Exactement. Il faut bien un autofinancement là-dedans. C'est ça on est une association donc il y a forcément quelques frais. Ok. On a du matériel bien sûr qu'il faut entretenir. On comprend bien. On comprend. On est dans la même situation. Merci beaucoup en tout cas d'avoir présenté le projet. Et puis on vous souhaite une très très bonne continuation. On espère qu'on verra ça un jour terminé. On y croit. On y croit. La grande île sera finie ça c'est sûr. On s'y engage. Après l'idée c'est de partir le plus impossible. Y'a d'autres quartiers. J'imagine. Y'a des choses. Merci beaucoup et à bientôt.